Bonsoir à tous, bienvenue à ce Vendredi Marxiste qui, comme chaque mois, est organisé par la tendance communiste internationaliste, section française de la 4e internationale, qui est un courant du Parti des Travailleurs. S'il vous plaît. Chaque Vendredi Marxiste, ensuite, nous donnerons la parole aux camarades qui souhaitent réagir, poser des questions et participer à cette discussion. Bien camarades, bonsoir. Le ministre français séjourné s'est exprimé aujourd'hui, je ne sais plus à quelle occasion, et il a donné un chiffre public, il a dit, voilà, 150 000 soldats russes sont morts depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et 500 000 en tout ont été mis hors de combat. Je ne sais pas jusqu'à quel point les chiffres du ministre séjourné sont exacts, mais il donne une idée de l'ampleur, de l'atrocité, de la barbarie, de la bestialité, je ne sais quel terme il faut utiliser, qui caractérise cette guerre au cœur de l'Europe, car il est probable que le nombre de victimes n'est pas inférieur concernant l'Ukraine. Et puis, hier, le président Macron, lui, a réaffirmé la perspective d'une intervention terrestre des troupes françaises en Ukraine, déclarant si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question de l'envoi de troupes françaises, l'écarter a priori, c'est ne pas tirer les enseignements des deux dernières années. On admettra donc, camarades, que, quel que soit le point de vue qu'on puisse avoir sur cette question, et on y reviendra, l'actualité, non seulement de la guerre, mais l'actualité, l'hypothèse du fait que la France et d'autres pays soient entraînés dans cette guerre, sur le terrain, au sol, par différents moyens. C'est une perspective qui est d'une grande actualité. Et bien évidemment, les militants de la quatrième internationale condamnent la guerre qui existe aujourd'hui en Ukraine, qui s'y développe, comme nous condamnons toutes les guerres qui dressent les peuples les uns contre les autres. Pour autant, les raisons qui nous amènent à nous opposer à cette guerre ne sont pas nécessairement les mêmes que celles d'autres courants qui s'y opposent. Nous ne sommes pas des pacifistes, au sens où l'on désigne, ou plutôt un certain nombre de gens et de courants se désignent derrière ce vocable. Nous ne sommes pas des pacifistes, au sens où nous comprenons le lien qui existe entre les guerres et les luttes de classe qui se développent à l'intérieur de chaque pays. Nous comprenons aussi, parce que c'est un enseignement de l'Histoire, qu'aussi atroce qu'elle soit, il existe des guerres légitimes. Les guerres des esclaves contre les propriétaires d'esclaves, les guerres des paysans serfs contre les seigneurs terriens et bien d'autres. L'Histoire nous enseigne que maintes guerres, malgré les calamités, les horreurs qu'elles ont portées, ont mis à bas des systèmes d'oppression et peuvent, de ce point de vue, être qualifiés de guerres progressives. Il y a quelques jours, je crois, a été salué, je ne sais pas si on peut dire de cette manière, a été au coup à, en tout cas, signalé, le 70e anniversaire de la chute de Dien Bien Phu. Cela a marqué la fin de la guerre d'Indochine, la fin de l'aventure coloniale française en Indochine. Et de ce point de vue, ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que la guerre d'Indochine n'a pas été une promenade de santé, qu'elle n'a pas été une guerre de dentelle. C'était une guerre légitime. Et la victoire du peuple vietnamien contre le colonialisme français en 1954 a mis un terme, par les moyens de la guerre, à un système d'oppression que rien ne justifiait. Plus près de nous, on sait que la guerre d'indépendance du peuple algérien, là encore, n'a pas été une guerre de dentelle. Elle a été marquée par de nombreuses atrocités. C'était une guerre légitime. C'était une guerre progressive. Parce que le peuple algérien avait le droit imprescriptible de se libérer par lui-même de l'oppression et du pillage colonial. C'est en partant de cette appréciation qu'il faut resserrer l'attention sur ce dont nous parlons ici, de cette guerre particulière, qui en apparence est une guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est plus largement, on l'a compris, une guerre entre la Russie et l'OTAN. Et si on veut aborder le contenu de cette guerre, il faut adopter une méthode. Ces séances s'intitulent Vendredi marxiste. Dans Vendredi marxiste, il y a marxiste, donc le fait que nous nous réclamons de la méthode de Marx, de Lénine, éventuellement de Trotsky et d'autres. Ça ne veut pas dire que nous sommes des adeptes d'un petit livre rouge dans lequel il y aurait toutes les recettes répondant à toutes les situations, mais qu'il y a une méthode qui nous paraît utile, pertinente pour comprendre la situation actuelle. En l'occurrence, je ne voudrais pas abuser des citations, je voudrais en faire deux très courtes. La première n'est pas d'un marxiste quelconque, elle est d'un général prussien qui s'appelait Klaus Witz, qui a vécu à la jointure entre le XVIIIe et le XIXe siècle et qui est reconnu par tous jusqu'à aujourd'hui comme une référence en matière de stratégie militaire. Marx lui-même, Lénine, Trotsky, mais beaucoup d'autres aussi, des politiciens bourgeois ne sont pas privés et ne se privent pas de se référer à Klaus Witz. Et Klaus Witz a dit quelque chose qui peut sembler balade, mais qui venant d'un général qui a participé à de nombreuses guerres avait une certaine signification. Il a dit la guerre n'est rien d'autre que la prolongation de la politique par d'autres moyens. On pourrait dire par les moyens de la violence. Et effectivement, il faut qu'on se pose la question, la guerre qui, a éclaté en apparence, je dis bien en apparence parce que c'est en réalité plus ancien, la guerre qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie le 22 ou 23 février 2022, elle constitue la prolongation de quelle politique par quels autres moyens. et j'introduirai ici une deuxième citation très courte là aussi de Lénine qui dit la politique, ce n'est rien d'autre que de l'économie concentrée. De l'économie concentrée. Et si je me rapporte ces deux citations, je me poserai la question cette guerre est la prolongation de quelle économie concentrée par les moyens de la violence. Lénine, encore lui, a écrit, vous le savez, de manière importante, à propos de la nature de la première guerre mondiale. Il a écrit en particulier un livre qui a fait référence et à mon avis fait toujours référence dans des situations différentes qui s'appelle l'impérialisme stade suprême du capitalisme. Et dans l'introduction à ce livre, il en résume en quelque sorte l'objet de la manière suivante. C'est une introduction qu'il a faite après la première guerre mondiale dans une édition quelques années après. Il dit ce livre montre que la guerre de 1914-1918 a été de part et d'autre une guerre impérialiste, c'est-à-dire une guerre de conquête, de pillage, de brigandage, une guerre pour le partage du monde, pour la distribution et la redistribution des colonies, des zones d'influence, du capital financier, etc. Nous avons pour notre part caractérisé cette guerre, celle-ci, quand elle a éclaté il y a deux ans, comme une guerre impérialiste. Et je voudrais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que l'objet réel de cette guerre, son enjeu, était de mettre aux prises, en conflit, différentes forces qui représentaient des intérêts contradictoires concernant le partage du monde, la conquête, la conquête, le pillage, le brigandage, la distribution et la redistribution des colonies, c'est tout cela qui est à la base de la guerre qui a éclaté. Je rappelle, mais ce n'est pas le lieu ici de développer, que lorsque Lénine écrit et décrit l'impérialisme comme le stade suprême du capitalisme, il polémique contre, vous savez, le terme impérialisme était utilisé à l'époque à tout bout de champ par des tas de gens pour recouvrir des réalités très différentes. C'est toujours le cas puisque, si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, Macron a même fait une grande tirade contre l'impérialisme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un terme fourre-tout si on n'en précise pas le contenu. Pour Lénine, l'impérialisme correspond à un stade précis du capitalisme, celui où le marché mondial a été conquis, où toutes ses ressources en quelque sorte ont été partagées entre les différentes puissances capitalistes. Or, comme le propre du capitalisme, c'est de chercher en permanence, il ne faut même pas de chercher, le propre du capitalisme, même s'il ne le cherche pas, c'est l'expansion permanente du capital, c'est-à-dire son grossissement en quelque sorte, et ce grossissement qui cherche en permanence à se valoriser. Il y a une tendance à ce que le capital gonfle, gonfle, gonfle et que les possibilités de valoriser le capital dans la production et la vente des marchandises, elles, se développent beaucoup moins vite. Cette contradiction fait que tout capitaliste et tout groupe de capitalistes et toute nation capitaliste est amenée par la force des choses à chercher coûte que coûte à conquérir de nouveaux marchés et l'époque de l'impérialisme pour ces raisons est une époque qui en permanence va conduire à des guerres entre les différents impérialistes ou aussi, parce que ça en fait partie, à une guerre permanente de chaque classe capitaliste contre sa propre classe ouvrière pour essayer de récupérer sur le dos de sa classe ouvrière des parts de plus-value en aggravant les conditions d'exploitation, etc. Et c'est pourquoi Lénine dit l'impérialisme c'est la réaction sur toute la ligne parce que par définition ça va nourrir à la fois une offensive permanente pour remettre en cause tous les droits et toutes les garanties arrachées par les travailleurs et d'autre part parce que ça nourrit en permanence une tendance à la guerre l'impérialisme le plus puissant ayant tendance à écraser les impérialismes les moins forts et ça a été l'enjeu des différentes guerres impérialistes. Est-ce le cas dans ce qui nous occupe ici c'est-à-dire la situation entre la Russie et l'Ukraine ? Il faut revenir un tout petit peu en arrière sur les conditions historiques qui ont conduit à cette guerre. En 1991 vous le savez l'Union soviétique se disloque et en se disloquant elle ouvre la voie d'une part à la dislocation territoriale de l'Union soviétique le fait que les différentes républiques qui la composaient prennent leur autonomie voire leur indépendance et les républiques baltes la Biélorussie l'Ukraine mais aussi la Géorgie l'Arménie et beaucoup d'autres prennent à ce moment-là leur indépendance mais et je dirais surtout cela a pour conséquence que l'économie de l'Union soviétique qui restait jusqu'en 1989-91 une économie dominée par la propriété d'État ce n'était certes pas le socialisme comme les staliniens pouvaient le prétendre c'était une propriété d'État dont le contrôle était entièrement entre les mains d'une bureaucratie parasitaire qui en bénéficiait et en faisait bénéficier tous les siens mais en tant que tel les moyens de production n'appartenaient pas à une bourgeoisie particulière la nomenclatura en usait et en abusait pour ses propres besoins mais elle n'en était pas propriétaire privée elle ne pouvait pas le transmettre à ses enfants elle pouvait être démise du jour au lendemain au profit d'un autre bureaucrate en 1991 s'opère une modification qualitative la propriété n'est plus propriété d'État elle est vouée à la privatisation d'ailleurs à l'époque pour les plus anciens des camarades ici et j'en fais partie on avait on a tenu deux conférences à Moscou je crois en 1991 puis 92 avec des camarades russes dont le terme était contre les privatisations pillage et ça voulait bien dire ce que ça voulait dire c'est que ces privatisations avaient pour fonction de piller les immenses richesses de l'industrie russe de son agriculture etc. l'impérialisme mondial et en particulier l'impérialisme américain mais aussi les différents impérialismes européens travaillaient depuis des décennies et des décennies à cette chute de la propriété d'État depuis des décennies et des décennies les capitalistes américains français et autres disaient c'est intolérable cette économie dans laquelle on ne peut pas pénétrer comme on voudrait y pénétrer on ne peut pas prendre le contrôle des richesses naturelles on ne peut pas faire du commerce comme on veut on ne peut pas exploiter les ouvriers il fallait tout faire pour que ce soit la chute de l'URSS quand l'URSS chute bien évidemment la question qui est posée c'est là on voit qu'on est dans un régime capitaliste à l'époque de l'impérialisme c'est comment prendre graduellement le contrôle de ces pays et de l'économie de ces pays pour toute une série des républiques de l'est de l'Europe la chose va se faire assez facilement est une exagération j'y reviendrai mais elle va se faire graduellement notamment parce que l'Union Européenne intervient ici comme un relais des besoins de l'impérialisme américain par le biais de l'intégration de l'Union Européenne rejoignez-nous chers frères polonais hongrois roumains etc c'est en fait un moyen d'intégrer ces économies dans l'économie capitaliste mondiale l'exemple le plus caractéristique sur ce plan si vous l'avez en mémoire parce que c'est un cas de figure particulier c'est que quand il y a eu la chute du mur en 1989 se trouvait posé le problème de la confrontation entre l'économie capitaliste à l'ouest de l'Allemagne et une économie qui restait une propriété d'état à l'est l'affaire a été réglée non sans non sans convulsion et problème à travers un organisme qui s'appelait si mes souvenirs sont exacts la Treuhand et qui était un organisme chargé d'organiser la privatisation pillage de l'économie de l'est de l'Allemagne ça s'est fait à coup de corruption de destruction massive enfin bon on ne va pas c'est des meilleurs parce que c'était compliqué comme processus parce que ça posait aussi le problème de l'unité de la classe souveraire allemande qui à l'est et à l'ouest n'avaient pas les mêmes droits les mêmes garanties bon je passe là dessus mais graduellement ce processus s'est fait pour toute une série de pays d'Europe et la propriété d'état a été démantelée et les puissances capitalistes petit à petit se sont appropriées qui l'électricité polonaise qui les transports roumains qui par exemple la production automobile tchèque qui avait une certaine qualité et on en a fait les entreprises shkoda etc bref l'impérialisme a pu mettre la main sur ces secteurs économiques mettre la main sur ces débouchés et je dirais étendre en quelque sorte son influence à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui il y avait 27 ou 28 pays adhérents à l'Union Européenne dont tous ces pays qui il y a encore 25 ou 30 ans étaient sous l'influence de l'Union Soviétique et transformant peu ou trop ce que je vais dire est approximatif mais ces pays ont des espèces de semi-colonies de l'impérialisme notamment de l'impérialisme américain le rapport entre l'euro et le dollar a joué un grand rôle dans cette affaire mais il se trouve que s'agissant de l'Union Soviétique l'impérialisme s'est trouvé confronté à un obstacle qui je crois sous cette forme n'était pas prévu l'obstacle je le résumerai de la manière suivante tous les les bureaucrates ceux qui appartenaient à ce qu'on appelait et qu'on peut appeler encore un peu le fameux complexe militaro-industriel qui contrôlait l'économie de l'Union Soviétique vous savez cette combinaison entre un appareil militaire extrêmement puissant extrêmement intégré à l'appareil d'état et puis le contrôle de l'économie tous ces gens là qui contrôlaient l'économie au nom du parti communiste de l'Union Soviétique du jour au lendemain on leur dit c'est terminé on passe au libéralisme économique ils ne sont pas prêts à livrer l'économie de l'Union Soviétique au capitaux américain donc une espèce de système se met en place par lequel l'état qui reste contrôlé par l'appareil issu du parti communiste parce que les Poutines et autres ne sont rien d'autre que des anciens bureaucrates du parti communiste l'appareil d'état vend et quand je dis vend souvent pour un rouble symbolique ou pas beaucoup plus vend des trusts entiers des secteurs industriels gigantesques à des propriétaires qui deviennent des propriétaires privés qui appartiennent à ce complexe militaro-industriel qui sont comme Poutine des anciens généraux de l'armée des anciens hiérarques du parti communiste qui hier juraient fidélité à Lénine Marx et le communisme international et qui le lendemain matin juraient fidélité au marché à l'exploitation et à tout ce que vous voulez mais qui entre temps se sont constituées des fortunes considérables et vous savez comme moi que nombre des ce qu'on appelle les oligarques russes aujourd'hui ont acquis ces fortunes non pas parce que ils les ont héritées de leur père et grand-père et je ne sais pas quoi capitalistes mais parce que ils étaient là au bon moment au moment où on pouvait s'emparer des pans entiers de l'économie qu'ils bénéficiaient de la protection de l'appareil militaro-industriel toutes les connexions mafieuses autour de Poutine et du coup c'est constitué de fait ce que j'appellerais faute de mieux parce que c'est pas très c'est un phénomène à la fois classique et à la fois pas classique une espèce de proto-bourgeoisie un peu comment dire enfin qui n'était pas prévisible sous cette forme et qui occupant la place en Russie a dit aux capitalistes américains non non nous on va on va contrôler notre propre économie avec les moyens hérités du stalinisme avec tous les moyens hérités la dictature stalinienne sauf quelques petites injections de formes démocratiques pour quand même faire un peu voyez un petit changement quand même quoi voilà donc on tolère des partis d'opposition mais qui sont bidons on tolère des syndicats mais enfin on fait en sorte qu'ils soient quand même intégrés à l'état bien mais se mettent en place des trusts qui sont des trusts capitalistes et qui sont des trusts gigantesques parce que je vous rappelle que la Russie c'est des richesses énormes c'est une puissance industrielle considérable bâtie sur la base de la révolution russe même détournée par les bureaucrates et ces gens là sont à la tête d'une industrie extrêmement puissante ils n'ont pas l'intention de répondre le petit doigt sur la couture du pantalon aux exigences des fonds de pension américains ou autres et par conséquent comme toute bourgeoisie cette bourgeoisie mafieuse pourrie corrompue jusqu'à la moelle composée souvent de petits voyous qui étaient dix ans avant des petits trafiquants de très bas étage vous lisez la presse publie régulièrement des portraits des multimilliardaires russes bon c'est vraiment des petits voyous comme on peut en rencontrer dans nos banlieues diverses simplement les circonstances ont fait qu'à un moment donné ils occupent une place gigantesque ces gens là se trouvent à la tête de fortune énorme et à ce moment là ils sont confrontés au problème de tous les capitalistes qui est préserver leur part de marché éventuellement conquérir mais vous comprenez bien que l'impérialisme au stade de sa putréfaction n'a pas du tout prévu de faire de la place un impérialisme qui débarque sur le marché mondial donc il y a là une contradiction absolue l'impérialisme dominant de l'impérialisme américain pouvait envisager de devoir comment dire trouver des accords avec un petit morceau de bourgeoisie roumaine ou un petit morceau de bourgeoisie polonaise pourvu que ce soit des bourgeoisies à ses ordres mais devoir prendre en compte la puissance économique d'une bourgeoisie mafieuse arrivant sur le terrain et prétendant défendre ses propres intérêts c'est quelque chose qui n'était ni prévu ni tolérable et donc avant de s'interroger sur les sources de ce qui s'est passé en mars 2022 il faut regarder ce qui s'est passé juste avant moi j'ai sous les yeux une carte qui est très instructive qui est la carte de l'élargissement de l'OTAN vous savez l'OTAN c'est l'alliance militaire qui a été constituée en 1949 et qui dans ses statuts je dis bien dans ses statuts inclut le fait que l'OTAN a pour mission de défendre les intérêts des Etats-Unis il n'y a pas de comme on dirait il n'y a pas de fioriture c'est pas un organisme pour la paix l'OTAN doit défendre les intérêts des Etats-Unis entre 1949 et 1990 si on regarde la carte de l'Europe les pays où l'OTAN va le plus loin à l'est c'est tout au nord la Norvège au centre de l'Europe c'est l'Allemagne de l'ouest l'Italie et puis beaucoup plus au sud-est la Grèce c'est la Turquie à partir de 1991 les choses vont commencer à changer la Pologne revient l'OTAN en 1999 l'Allemagne de l'Est en 1990 la Pologne en 1999 la République Tchèque en 1999 la Slovaquie en 2004 la Hongrie en 1999 la Roumanie en 2004 la Bulgarie en 2004 l'Albanie en 2009 le Monténégro en 2017 la Croatie en 2009 la Slovénie en 2004 l'Estonie en 2004 la Lettonie en 2004 la Lituanie en 2004 bien de sorte que on ne va pas vous le projeter là parce qu'on n'est pas très doué en technique moderne mais si on pouvait vous le projeter et de loin je ne sais pas si vous vous rendez compte bref l'OTAN s'arrêtait là désormais l'OTAN s'arrête là et par conséquent sur une carte ça ne fait pas beaucoup mais dans la vraie vie ça fait des milliers de kilomètres ça fait 15 pays supplémentaires et l'OTAN s'oriente inévitablement vers l'est de l'Europe bien mais l'OTAN s'oriente vers l'est de l'Europe tout simplement parce que le capitalisme dominant s'oriente inéluctablement vers les marchés qui lui échappent et quand Lénine dit la politique c'est de l'économie concentrée quand Clausewitz dit la guerre est un autre moyen d'atteindre les objectifs politiques nous y sommes et ce que je viens de vous décrire sur la marche de l'OTAN vers l'est s'accompagne de toute une série de processus politiques peut-être que vous les avez oubliés 1991 la chute de l'URSS à partir de la chute de l'URSS les émissaires de l'impayisme américain disent à Gorbatchev à l'époque c'était lui ne t'inquiète pas il n'y aura pas d'élargissement à l'est de l'OTAN d'accord vous avez vu la carte comment cette promesse a été respectée et dans le même temps se développent vous vous souvenez de ça les révolutions de couleurs ah ouais les révolutions de couleurs toutes financées par le département d'état américain la révolution des roses en Géorgie qui porte Chevardnadze sa cage vidéo au pouvoir la révolution orange en Ukraine en 2004 2005 qui chasse Kuchma et porte au pouvoir Yushchenko qui est pro Etats-Unis pro-Union Européenne la révolution des tulipes au Kyrgyzstan etc et on a en mémoire aussi l'intervention russe en 2008 en Géorgie qui est une réponse à cette menace c'est normal les impérialismes tentent de régler leur désaccord par la force les choses se concentrent à partir du début des années 2010 en Ukraine l'Ukraine historiquement le grenier à blé de l'Europe le pays le plus important à la charnière entre l'Est et l'Ouest qui n'a pas encore basculé dans l'OTAN et en particulier avec ce qu'on a appelé le soulèvement de l'Euromaïdan que vous avez sûrement en mémoire je vous rappelle quand même les faits parce qu'ils montrent bien qu'on a affaire à deux bandes mafieuses impérialistes et pas avec d'un côté les gentils partisans de la liberté et de l'autre les partisans de la sauvagerie totalitaire en 2013 le président ukrainien Yanouovitch négocie un accord d'association avec l'Union Européenne la veille de la signature il est convoqué à Moscou et Moscou lui fait une offre plus intéressante que l'Union Européenne de retour à Kiev il dénonce l'accord avec l'Union Européenne qu'il avait approuvé quelques jours auparavant et immédiatement l'opposition appelle à des manifestations sur la place Maïdan d'où le terme qui en est resté qui rassemble toutes les tendances de l'opposition depuis les partisans du NPA jusqu'aux fascistes de Svoboda et les néo-nazis de Pravi-Sector et l'administration américaine sous Obama disent qu'ils ont investi 5 milliards de dollars pour l'aide à Euromaïdan en février 2014 après des affrontements physiques le même Yanukovitch quitte l'Ukraine pour la Russie et laisse place à un gouvernement nationaliste fortement soutenu par les Etats-Unis incendie de la maison des syndicats d'Odessa l'armée ukrainienne et les milices nationalistes affrontent des groupes séparatistes et une guerre de 8 ans commence nous sommes en 2014 ce qui fera 9000 morts et un demi-million de déplacés certains vers la Russie d'autres vers l'Ukraine oui j'ai oublié ceci dans cette situation Zelensky ex-comique de la télévision est élu à la surprise générale en avril 2019 président de la république à l'époque il est le candidat favori du Kremlin pour bien souligner que ces fonds-là sont totalement interchangeables il est le candidat du Kremlin contre son prédécesseur Poroshenko qui lui avait fait voter quelques mois auparavant la perspective de revoyer l'Union Européenne et l'OTAN donc Zelensky est élu contre celui qui organisait le passage à l'OTAN et à l'Union Européenne mais dès juin 2019 les américains retournent Zelensky ils rencontrent Stoltenberg le chef de l'OTAN et un an plus tard en juin 2020 il rejoint le programme de partenariat avec l'OTAN puis annonce sa volonté d'y adhérer tels sont les faits camarades tels sont les faits à ce stade il ne s'agit pas de savoir si Zelensky est plus gentil ou moins gentil que Poutine les faits indiquent comment cette marche à la guerre procède de la confrontation inéluctable entre un impérialisme qui entend dominer plus que jamais le marché mondial et une bourgeoisie mafieuse naissante qui cherche à défendre ses propres intérêts il y a une contradiction absolue et vous voyez comment l'impérialisme américain dans chacun de ces pays cherche à faire en sorte que les éléments de cette espèce de bourgeoisie locale lui prêtent allégeance rentrent dans son dispositif de l'Union Européenne de l'OTAN quand c'est le cas la porte est ouverte au pillage par l'impérialisme américain quand c'est pas le cas il y a conflit et là il y a conflit c'est pourquoi pour revenir à la citation de départ oui la définition que donne Lénine d'une guerre impérialiste s'applique à la guerre en cours alors bien sûr on peut dire beaucoup de choses Lénine donne cette image il dit imaginez qu'un propriétaire de cent esclaves fasse la guerre à un autre propriétaire qui en possède deux cents pour un partage plus juste des esclaves c'est un peu la situation Lénine dit il est évident qu'appliquer à un tel cas la notion de guerre défensive ou défense de la patrie serait falsifiée l'histoire ce serait une mystification qui serait faite par d'habiles esclavagistes il dit c'est la même chose aujourd'hui quand la bourgeoisie impérialiste trompe les peuples au moyen de l'idéologie nationale la notion de défense de la patrie c'est à partir de là de cette appréciation réelle des forces sociales en présence que dès février 2022 nous avons adopté comme position ni Biden ni Macron ni Poutine dehors les troupes russes d'Ukraine dehors les troupes d'OTAN de l'Europe et au passage dehors les troupes françaises d'Afrique bien qu'il n'y avait pas un rapport direct avec ce conflit mais il y avait un rapport avec la position de notre propre impérialiste nous abordons nous militants de la quatrième internationale nous abordons la situation actuelle au centre de l'Europe comme toutes les autres questions d'un point de vue de classe nous savons que quand un travailleur ukrainien ou un paysan ukrainien dit qu'il veut défendre la patrie il veut dire qu'il veut défendre sa maison défendre sa famille contre la menace du pillage de la destruction du viol de l'assassinat par les troupes de Poutine et de ce point de vue on peut être avec lui mais nous comprenons que quand l'oligarque dit moi aussi je veux défendre la patrie c'est une totale mystification qu'en l'occurrence lui par le biais de la corruption du pillage il est prêt soit avec les uns soit avec les autres de participer de l'oppression ou de l'exploitation du paysan et cela vaut particulièrement quand un Macron vote et fait voter les crédits de guerre pour l'Ukraine l'armement de l'Ukraine à tout va etc. qui peut croire que quand Macron met en oeuvre cette politique il le fait pour défendre l'ouvrier ukrainien qui peut croire que c'est pour défendre le paysan ukrainien qui peut croire que c'est pour défendre les conquêtes sociales si on avait le moindre doute sur cette question le vote que Biden a organisé au congrès américain il y a deux ou trois semaines est une réponse limpide Biden organise enfin demande un vote sollicite un vote dans lequel il combine les trois sujets il demande un vote de 61 milliards de dollars pour financer la guerre en Ukraine de 26 milliards de dollars pour financer le génocide du peuple palestinien à Gaza et de 8 milliards de dollars pour renforcer la défense de Taïwan face à la Chine en prévision d'une guerre à venir du point de vue de Biden il y a une unité dans ce vote il l'a divisé en trois morceaux pour une raison tactique qu'on connaît la raison tactique c'est permettre aux prétendus socialistes j'ai bien prétendu socialiste membres du parti démocrate américain dans une situation où vous le savez la jeunesse américaine et la gauche américaine est particulièrement révulsée par la politique de l'impérialisme à Gaza donc il s'agissait de leur permettre de ne pas voter les crédits de guerre sur Gaza mais de voter les crédits de guerre pour l'Ukraine et pour la Chine ce qu'ils ont fait mais au delà de cet aspect tactique ce que Biden nous dit en sollicitant ce vote c'est que c'est une seule guerre c'est une seule guerre la guerre contre en l'occurrence contre la Russie en Ukraine c'est la guerre pour défendre les intérêts de l'impérialisme américain contre un autre impérialisme qui le menace la guerre contre le peuple palestinien c'est une guerre pour préserver un élément majeur de leur ordre mondial de l'ordre impérialiste qui suppose que le peuple palestinien ne doit pas avoir voix au chapitre et que Israël est une pièce maîtresse du maintien de l'ordre mondial et les crédits pour Taïwan c'est pour préparer malheureusement l'étape suivante celle d'une confrontation avec la Chine là aussi la propriété socialisée n'est pas tolérable pour l'impérialisme alors dans ces conditions on nous pose parfois et souvent l'objection oui mais il faut aider l'Ukraine dans cette manière de poser la question il y a pour le moins une confusion nous sommes pour que le peuple travailleur d'Ukraine puisse se défendre que demain un gouvernement des travailleurs ukrainiens prenne en main la direction de ce pays alors nous serions les premiers à organiser toute l'aide des travailleurs de toute l'Europe et du monde pour soutenir le gouvernement ouvrier ukrainien et défaire Poutine et non seulement Poutine mais tous ceux qui chercheraient à lui imposer sa politique mais soyons sûrs d'une chose quand ce jour là viendra Biden et Macron seront aux côtés de Poutine contre le gouvernement ouvrier ukrainien parce qu'ils savent reconnaître les intérêts de classe alors on va nous dire il faut aider l'Ukraine nous nous situons nous d'abord et avant tout du point de vue de ce qui se passe dans ce pays qu'est-ce que la classe ouvrière française a à faire de mieux de plus intelligent pour aider les travailleurs ukrainiens à cela nous répondons défaire Macron défaire Macron parce que ce que veut Macron c'est poursuivre et aggraver le pillage de l'Ukraine par les forces impérialistes ce que veut Macron c'est permettre la surexploitation des travailleurs ukrainiens y compris vous le savez comme un élément du plus faible coût du travail qui justifie ensuite qu'on se retourne contre les travailleurs en France parce que le coût du travail est trop élevé etc c'est en faire un instrument de surexploitation pour les travailleurs là-bas pour les travailleurs ici et ce que veut Macron comme Biden comme Poutine c'est de toute façon une situation ce n'est pas le peuple ukrainien qui décide de son avenir mais ce sont des gouvernements et des forces étrangères que ce soit à Moscou à Washington ou à Paris les intérêts communs des travailleurs français et ukrainiens c'est le droit du peuple ukrainien de prendre en main son avenir et ça ça suppose que pas un sou pas un homme pas une arme ne soit donné pour attiser cette guerre qui a déjà provoqué des désastres considérables et qui si on en croit le ministre séjourné est parti pour se prolonger alors on nous dira Poutine est un type affreux c'est indiscutable mais Macron ne veut pas chasser Poutine parce que si le critère était de savoir que Poutine est un type affreux il n'est pas seulement affreux pour les ukrainiens pour commencer il l'est pour les russes et personne ne met en cause le fait que Poutine doit continuer à régir le sort du peuple russe mais c'est pas seulement ça qu'il y a un homme Poutine est affreux c'est indiscutable c'est un dictateur un ennemi de la démocratie qui veut ramener et les ukrainiens et les russes au moyen âge tout ça est vrai et qu'est-ce que vous pensez du roi d'Arabie Saoudite parce que figurez-vous c'est un rapport direct le ministre le secrétaire d'état américain Anthony Blinken a rendu visite hier au roi d'Arabie Saoudite et il lui a proposé un plan pour résoudre la situation à Gaza alors je vous passe le détail de ce plan vous savez c'est comme tous ces plans il y aura un état palestinien réduit à deux confettis relié par un corridor avec l'autorité palestinienne bon tout ça c'est de l'enfumage on l'a déjà lu dix fois on l'ira dix fois mais ce qui est intéressant dans ce plan c'est qu'il propose en quelque sorte un deal il dit voilà si vous l'Arabie Saoudite vous nous aidez à faire accepter ce plan avec les palestiniens avec le Hamas etc alors nous pouvons vous garantir en échange une reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'Arabie Saoudite voilà camarades comme summum de la démocratie et de la civilisation ça fait envie vous avez d'un côté Netanyahou qui poursuit le génocide contre le peuple palestinien qu'on a près de 40 000 morts à Gaza et encore j'ai lu ce matin qu'il faudra 14 ans rien que pour déblayer les décombres de Gaza et que quand on déblayera les décombres on ne sait pas combien de milliers de cadavres supplémentaires on trouvera je ne parle même pas de reconstruction vous avez d'un côté Netanyahou le boucher de Gaza celui qui a dans son gouvernement des racistes ouverts des gens qui appellent à l'extermination de tout ce qui est arabe dans la région des ultra réactionnaires qui par ailleurs crachent par terre quand ils croisent une femme vous avez de l'autre côté le roi d'Arabie Saoudite un pays où les femmes grandes victoires viennent d'obtenir le droit de conduire mais où là aussi il faut qu'elles continuent à demander l'autorisation de leur mari ou de leur frère ou de je ne sais pas qui pour pouvoir vivre une vie en apparence avoir quelques droits un type qui fait assassiner ses opposants dans les ambassades des autres pays qui a je crois avec l'Iran le record du monde du nombre d'exécutions sommaires et ça par contre c'est bien on va confier à Biden et Blinken ceux qui sont en train de céder le mariage entre Netanyahou et le roi d'Arabie Saoudite c'est quand même deux des pires pourritures que la terre porte en ce moment et on va confier à ces gens là le soin de défendre et de restaurer la démocratie la souveraineté du peuple ukrainien et l'avenir radieux pour ce peuple et les peuples de la région de qui se moque-t-on de qui se moque-t-on il est question paraît-il de la souveraineté du peuple ukrainien je suis pour la souveraineté du peuple ukrainien mais enfin ceux qui disent ça écrase toute velléité de souveraineté du peuple palestinien depuis plus de 75 ans mais ça c'est normal écoutez camarades on a passé l'âge en tout cas moi j'ai passé l'âge de croire à des histoires d'adormir debout oui oui Poutine est un individu détestable ça ne faut aucun doute comme Netanyahou comme le roi d'Arabie Saoudite comme beaucoup de gens sur cette planète et je ne fais pas confiance à ceux qui protègent les uns pour se débarrasser des autres alors ça ramène au contenu de la guerre camarades parce que la guerre elle a un coût on a donné les chiffres dans la tribune des travailleurs je dis de mémoire si je me trompe on corrigera mais je crois que depuis le début de la guerre en Ukraine enfin la dernière phase les investissements dans la guerre par les gouvernements occidentaux sont de l'ordre de 100 à 150 milliards d'euros rien que le dernier vote c'est 50 milliards d'euros le truc qui a été voté c'est plus que ce que je dis bon Dominique dit c'est plus de 200 milliards il a sûrement raison et c'est qu'une partie c'est plus de 200 milliards ils sont pris quelque part on ne peut pas nous dire bon d'accord il y a les milliards pour la guerre mais c'est pas pour ça qu'on approuve la politique de Macron mes camarades bien sûr qu'il faut l'approuver si vous approuvez le fait qu'on sort du trésor public en France des dizaines de milliards pour la guerre en Ukraine c'est que vous allez les sortir d'ailleurs vous allez les sortir du budget pour les écoles du budget pour les hôpitaux des services publics en tout genre de ce point de vue quand les éboueurs de Paris déposent un préavis de grève pour exiger une prime par rapport à la surcharge de travail des jeux olympiques et disons-le profitant des jeux olympiques pour essayer de rattraper un tout petit peu du pouvoir d'achat perdu ce qui est quand même la moindre des choses quand les cheminots déposent un préavis de grève pour les mêmes raisons quand les enseignants se battent contre les conditions désastreuses de l'éducation nationale faite en général dans ce pays en Seine-Saint-Denis en particulier quand dans les hôpitaux les personnels hospitaliers revendiquent les milliers de postes nécessaires qu'ils en aient conscience ou non ils combattent contre la politique de guerre du gouvernement et ils ont raison parce que leur revendication signifie que l'argent public doit aller à la satisfaction de leurs revendications et pour aller à la satisfaction de leurs revendications cet argent public ne doit pas aller à la guerre de ce point de vue dire pas un sou pas un homme pas une arme pour la guerre en Ukraine c'est une condition de l'indépendance du mouvement ouvrier force est de constater et c'est un des problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés que cette position n'est pas partagée par beaucoup d'organisations mais je ne le dis pas pour faire de la polémique j'aurais plutôt tendance à m'en désoler les camarades c'est un fait vous savez des camarades nous disent parfois vous êtes trop polémiques etc nous n'avons pas vocation à être polémiques par contre nous avons la vocation et nous la revendiquons de dire les faits le parti communiste déclare l'Ukraine a le droit de se défendre et doit continuer à être aidée pour ce faire sur les plans humanitaires et militaires pas de commentaire il faut l'argent pour la guerre en Ukraine et pour la chose militaire Europe Ecologie Les Verts déclare ce sont des citations des dernières semaines vous pouvez les chercher avant Europe Ecologie Les Verts demande à l'état français de poursuivre son engagement concret pour la défense de l'Ukraine nous avons choisi de soutenir l'envoi d'armes à l'Ukraine notamment la livraison de chars et de matériel de défense à l'armée ukrainienne ensemble l'une des composantes de je crois de la France insoumise je ne veux pas dire de bêtises déclare l'Ukraine a reçu une aide militaire des pays de l'OTAN et d'ailleurs cette aide est nécessaire et continuera de l'être le parti socialiste la force est de constater que là ce sont les plus extrémistes les socialistes appellent au soutien militaire sans faille à la résistance ukrainienne avec l'envoi de matériel militaire c'est pourquoi les parlementaires socialistes voteront au parlement en faveur de l'accord de coopération etc. et puis la France insoumise beaucoup de camarades nous reprochent d'être trop polémique vis-à-vis de la France insoumise ou de les critiquer de manière excessive camarades moi je préférerais ne pas avoir à les critiquer mais voilà ce qu'écrit ce que déclare la France insoumise c'est une déclaration d'il y a cinq semaines nous avons accepté la cession d'armement pour empêcher le succès de l'invasion nous insistons pour qu'elle ne mette pas en danger nos propres capacités de défense donc la principale critique adressée par la France insoumise c'est que les moyens de défense de la France ne soient pas affaiblis par le fait qu'on les donne à l'Ukraine et plus loin il est dit que la reconstruction de l'Ukraine ne doit pas être entreprise dans le cadre de prêts conditionnés à la mise en oeuvre de politiques néolibérales mais par des actions de solidarité concrète à commencer par l'annulation de la dette extérieure ukrainienne camarades personne ne peut croire que les marchands d'armes qui investissent pour des sommes gigantesques en Ukraine vont accepter de voir annuler leur dette vous comprenez bien que s'il s'agissait de ça ils n'investiraient pas alors c'est tout le problème de l'union sacrée j'ai évoqué tout à l'heure la carte de la progression de l'OTAN vers l'est de l'Europe il y a une autre carte qu'on pourrait publier et qui recouperait celle-là c'est la carte comment dire de de la prise de contrôle de l'économie européenne par les multinationales américaines durant les deux dernières années de guerre d'Ukraine les investissements productifs américains en Europe quand je dis productifs productifs de profit n'ont cessé d'augmenter par exemple l'entreprise militaire Looked a dégagé des profits gigantesques grâce à tous les achats qui ont été faits d'armes pour l'Ukraine sur un autre plan vous savez que l'arrêt des livraisons de gaz ou en tout cas la diminution de l'arrêt de livraison de gaz russe et de pétrole à l'Europe a permis un développement gigantesque de la production de gaz de schiste aux Etats-Unis et que les Etats-Unis aujourd'hui sont devenus premiers exportateurs mondiaux de gaz de schiste occupant sur le marché européen une place prédominante bien camarades les partis que je viens de citer qui a des degrés divers sont des partis de gauche en tout cas se revendiquent comme tel participent d'une certaine manière à une forme d'union sacrée avec le gouvernement Macron quoi qu'il puisse dire par ailleurs de critiques contre ce gouvernement critiques qu'on peut parfois partager et de désaccords l'accord fondamental sur l'armement de l'Ukraine le financement de l'armement et le soutien non pas à l'Ukraine mais au gouvernement ukrainien est un élément de l'union sacrée je ne parle pas ici des partis dits d'extrême gauche je sais que des camarades sont préoccupés par cette question si une question est posée j'aurai évidemment tous les éléments pour y répondre mais je voudrais pour terminer répondre à cette objection vous critiquez trop la France insoumise un camarade nous a envoyé un texto un mail c'est un camarade qui dit qu'il est militant de la France insoumise et il pose il s'interroge sur le désaccord entre le parti des travailleurs et la France insoumise et il pose une question je trouve sympathique comment le parti des travailleurs peut-il arriver à convaincre la direction de la France insoumise que les circonstances actuelles ont peut-être changé en Ukraine et qu'elle peut ou qu'elle doit faire évoluer son positionnement sur le sujet bon la question d'apparence est naïve mais elle est intéressante elle est intéressante peut-être que les raisons pour lesquelles la France insoumise a apporté son soutien conditionnel à la guerre en Ukraine il y a deux ans peut-être ont-elles évolué et nous ne sommes pas là pour régler des comptes peut-être que des gens dont les dirigeants de la France insoumise ont cru par exemple que la question qui était posée était celle de la souveraineté de l'Ukraine qui était menacée et sincèrement ont cru prendre position pour la souveraineté de l'Ukraine les faits montrent que même si peut-être certains pouvaient avoir des doutes ou des illusions à ce sujet les faits montrent que chaque jour davantage que ce n'est pas de ça qu'il s'agit il n'est plus question de la souveraineté de l'Ukraine il n'est plus question de rien d'autre que de la guerre qui est en train de se généraliser entre l'OTAN et la Russie par conséquent nous pensons nous qu'il faut être net sur ces questions qu'on ne peut pas cultiver l'équivoque par exemple on ne peut pas être dans le camp de Biden sur l'Ukraine et dans le camp opposé à Biden sur Gaza on ne peut pas être dans le camp de Macron pour la guerre en Ukraine alors que par exemple les phénomènes de désertion de l'armée ukrainienne comme de l'armée russe ne cessent de se développer nous nous sommes dans le camp des déserteurs russes et ukrainiens vous avez vu que récemment le gouvernement ukrainien je crois la semaine dernière a demandé que des mesures soient prises pour obliger au rapatriement en Ukraine des hommes de 25 à 59 ans pour qu'ils aillent pour qu'ils partent à la boucherie si on pense qu'il faut soutenir la politique du gouvernement Zelensky il faut soutenir par exemple le gouvernement polonais et le gouvernement lituanien qui ont dit nous allons tout faire pour envoyer ces déserteurs chez eux nous nous pensons au contraire qu'il faut tout faire pour protéger ces déserteurs russes et ukrainiens qui ont parfaitement raison de ne pas vouloir partir à la boucherie si on pense que la guerre est légitime et qu'il faut être dans le camp de Macron alors on ne peut pas critiquer son budget de guerre qui s'attaque à tous les droits des travailleurs et c'est c'est ce qui explique notre positionnement je le répète notre positionnement est guidé par le point de vue de classe qui est le nôtre dans le meeting du 2 juin prendrons la parole des camarades qui sont ukrainiens et russes pour la fraternisation entre les deux peuples contre le gouvernement Poutine et contre le gouvernement Zelensky pour la paix et le droit à l'autodétermination de ces deux peuples prendrons la parole des camarades palestiniens qui sont par ailleurs partisans d'une seule Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine qui est la seule solution qui puisse ouvrir un avenir à toutes les composantes de la région mais prendrons la parole aussi des camarades allemands qui combattent contre la guerre vous vous rappelez le serment qui a été fait en 1945 par le peuple allemand plus jamais la guerre or aujourd'hui le gouvernement Scholz viole ce serment en commençant à envoyer des troupes fort heureusement des secteurs importants de la classe ouvrière et de la jeunesse d'Allemagne se dressent contre ça mais prendrons la parole aussi des camarades français des militants ouvriers des femmes travailleuses des jeunes engagés dans le combat contre le gouvernement Macron parce que c'est un même combat parce que c'est une seule guerre qui est menée par l'impérialisme entre les travailleurs et les jeunes que ce soit par Biden par Macron ou par d'autres ça a un seul contenu et pour notre part il n'y a aucune concession à faire à ce que Lénine appelait le social chauvinisme et l'union sacrée mais pour autant nous ne demandons à personne de rendre des comptes pour répondre à la question que pose le camarade de la France insoumise que pouvez-vous faire pour convaincre la direction de la France insoumise à cette question je ne sais pas réponse parce que mes contacts avec la direction de la France insoumise personnellement sont assez anciens mais je peux dire ce qu'est notre souhait notre souhait n'est pas que les dirigeants de la France insoumise fassent leur autocritique notre souhait c'est qu'ils rompent avec leur politique actuelle de soutien à l'union sacrée sur l'Ukraine notre souhait est qu'indépendamment de ce qu'était leur position jusqu'à présent qu'ils disent clairement aujourd'hui nous sommes partisans de pas un sou pas un homme pas une arme pour l'Ukraine pour l'Ukraine pour l'Ukraine